Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture à nouveau parce que j'ai bien lu en août et j'ai de quoi faire un point lecture avec un seul de mes mois de lecture, ce qui est plutôt exceptionnel pour le dire. En juillet-août j'ai quand même bien bien lu donc je suis hyper contente de moi. On commence tout de suite avec le ventre de Paris de Zola que j'ai lu pour le challenge Lisons les rougons Maca. Je suis désolée si tu entends le chat, il a envie de faire sa vie et de m'interpeller à tout moment actuellement. Donc oui, le challenge Lisons les rougons organisé par Napolita et Antastasia, les liens seront dans la barre d'infos. Donc c'est le troisième et j'ai bien aimé. J'ai plus aimé que la curée mais j'ai moins aimé que la fortune qui était le premier. Ici on retrouve toujours la suite de l'histoire, le second empire. La famille rougon-macar est plutôt en arrière plan puisque c'est une pièce rapportée, une pièce annexe qui fait l'objet de ce roman. Florent qui revient du bagne, qui s'est échappé du bagne de Cayenne pour pour retourner à Paris et il va évoluer dans ce milieu des Halles Baltard, les Halles Baltard qui étaient à l'époque un gros marché, un espèce de Rungis avant l'heure on va dire. Et c'est très bien fait de ce point de vue là. Le contexte historique est extrêmement bien mis en place. Il y a de nombreuses descriptions du marché, de la nourriture, des gens, de comment ça se passe, etc. Les différents Halles qui sont consacrés soit à la viande, soit aux poissons, soit aux légumes, soit aux fleurs, soit etc. Il y a beaucoup de personnages dans ce roman, ce que j'ai apprécié. C'était pas toujours évident de s'y retrouver mais moi j'aime bien en fait quand c'est comme ça. J'aime vraiment bien. D'ailleurs je crois que je te le disais dans un point lecture précédent que ça me manquait un peu de pas trouver de saga où il y avait beaucoup de personnages et je pense que Zola va me donner tout ça dans l'ensemble des Rougon Macar et aussi individuellement dans chacun des tomes. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Les descriptions de nourriture sont extrêmement bien faites et il faut savoir que moi j'ai grandi sur les marchés aussi parce que j'avais des parents commerçants. Et donc depuis toute petite en fait c'est des ambiances que je connais très bien et j'y ai retrouvé l'effervescence, le bruit, les mentalités. Alors certes ça n'a rien à voir. Moi c'était dans les années 90-2000 et ici on est sur le second empire donc évidemment ça n'a rien à voir. Mais j'ai lu ce roman avec pas mal de tendresse par rapport à cet aspect là. Pour ce qui est du reste, j'ai beaucoup aimé la réflexion qu'intègre Zola ici dans son roman sur les gras, la bourgeoisie qui ont de quoi manger etc. Et les maigres, les pauvres sous-entendus, les républicains qui se battent pour leurs droits parce qu'ils n'en ont pas beaucoup et qui crèvent de faim. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé l'introduction du personnage de Claude Lantier aussi que j'attends avec avec grande impatience. J'attends de lire l'oeuvre avec beaucoup d'impatience parce que je pressens que c'est celui qui pourrait éventuellement me plaire le plus dans toute la saga. Enfin bref voilà, j'ai bien aimé, il y a eu quelques longueurs quand même. Certaines descriptions étaient longues mais c'est Zola, c'est comme ça qu'il écrit, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc au bout d'un moment voilà et puis c'était bien fait donc ça a été. Le seul reproche que je ferais à ce tome-là, c'est l'immobilité des personnages dans le sens où chacun arrive et est introduit dans l'histoire avec une position bien précise, un état d'esprit bien précis et aucun n'évolue. Aucun ne change. Florent ne change pas, Lisa ne change pas, Akenu ne change pas, leur entourage ne change pas. Les situations évoluent forcément parce que ça amène des réactions des uns et des autres mais eux-mêmes n'évoluent pas et j'ai trouvé ça dommage parce que un des aspects qui m'intéresse le plus c'est la psychologie des personnages. Là la psychologie de base était vraiment très intéressante mais j'aurais voulu plus. Mais dans tous les cas j'ai passé un très très bon moment, j'ai hâte de lire le prochain. Et voilà, un zola de plus à ma collection. Ensuite j'ai lu et je te l'afficherai par là, La mort à Venise de Thomas Mann. Alors que dire, c'était une lecture extrêmement laborieuse, très très laborieuse parce que on est plongé dans la tête d'un écrivain allemand qui a 35-40 ans, je ne sais plus exactement, à peu près 35 ans. Et on le suit en fait dans ses interrogations d'écrivain, on le suit dans sa démarche artistique et surtout dans ce qu'il a dans la tête et ce qui lui préoccupe. S'il y avait eu que ça, enfin ça a donné quelque chose de très brouillon pour moi et s'il n'y avait eu que ça encore j'aurais compris. Cette démarche là je l'ai comprise. Par contre le reste de l'histoire j'ai vraiment eu du mal à comprendre et à apprécier parce que d'une ce personnage décrit par Thomas Mann est passablement antipathique, enfin m'est apparu vraiment antipathique et même inintéressant. Je l'avoue, je ne me suis pas du tout intéressé à ce qu'il avait dans la tête et il n'a pas su piquer ma curiosité on va dire. Et en fait cet homme arrive à un point où il est bloqué dans son œuvre et il part, il décide de partir en vacances parce que voilà pour changer d'air parce que voilà. Et il va à Venise et à Venise dans l'hôtel où il réside il tombe nez à nez avec une famille d'origine polonaise, on le comprend à peu près en tout cas des pays de l'est. Et parmi elle il y a un jeune homme de 14 ans et il tombe en adoration devant ce jeune homme de 14 ans. Bon à 14 ans on est pour moi encore un enfant et il a des pensées qui sont à la limite de la pédophilie voire pédophiles parfois, ce qui m'a pas mal dérangée. Il est dans l'obsession de cet enfant. Alors il n'y a pas d'acte, il n'y aura jamais d'acte ou quoi, mais les pensées sont extrêmement dérangeantes je trouve et je me demande à quel moment la recherche du beau et de l'esthétique qu'il trouve chez cet enfant ne trouve pas de limite dans la morale. Et en fait c'est une énorme question du point de vue artistique que l'éthique, la morale, la recherche, le beau, où se placent les limites, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on peut se permettre, qu'est-ce qu'on peut pas se permettre, qu'est-ce qui est transgressif, qu'est-ce qui est bien perçu, qu'est-ce qui est mal perçu, etc. Ce sont des questions extrêmement vastes et chaque personne presque a un point de vue différent. Donc c'est intéressant d'en discuter, mais la manière dont c'était amené par Thomas Mann, ça m'a dérangée, ça m'a pas plu en fait, parce que je crois que le sujet aurait pu être amené différemment, y compris avec un personnage très jeune, sans pour autant que ça devienne malsain, enfin moi je l'ai perçu comme malsain, et le personnage lui-même aussi, puisqu'il a dit ce qu'il a dit à la fin. Bref, je vais pas spoiler plus, j'en dis déjà énormément. Donc voilà, ça fait 100 pages ou 120 pages, un truc comme ça, et j'ai tellement peiné à le lire, et j'y allais vraiment à reculons, et en fait, tout au long, je me disais, il va se passer un truc, il va se passer un truc, il va se passer un truc, et en fait non ! Et en fait, j'attendais vraiment le moment où ça allait basculer, le moment où il allait y avoir quelque chose de plus consistant, et pas du tout. On reste vraiment dans la psychologie du personnage, et uniquement dans sa tête, et tout se passe uniquement dans sa tête. Et voilà, c'était... Je pense que j'étais pas... Je m'attendais pas à ça. J'étais probablement pas assez informée sur l'oeuvre, je me suis informée après. Il faut savoir que c'est une histoire vraie. Sauf certains détails, notamment à la fin. Bref. Et quand bien même, en fait, c'est une histoire vraie, bah ça me dérange beaucoup. Et en fait, moi qui prévoyais de lire d'autres écrits de Thomas Mann, j'ai plus envie de les lire. Donc voilà, je vais laisser passer du temps, je vais mettre ça de côté. Pour le moment, ça a été vraiment pas une... une franche réussite. Je pense que j'ai pas tout compris, ou alors c'était peut-être pas le bon moment, je sais pas. Mais bref, c'était pas... J'arrête pour la mort à Venise. J'ai été déçue. Tant pis, c'est pas grave, ça arrive. Ensuite, j'ai lu Ocassin et Nicolette, un récit anonyme que je t'ai présenté dans le dernier book haul. Ocassin et Nicolette, c'est une chante fable. C'est le seul écrit de ce type qu'on a retrouvé. Donc c'est un texte qui était à l'origine écrit en Picard, qui date du XIIIe siècle. C'est de la littérature médiévale. Et ça raconte l'histoire de Ocassin, chevalier, qui tombe amoureux de Nicolette. Pas chevalière du tout. Chevaleresse d'ailleurs. Le féminin du chevalier, c'est chevaleresse. Et pas chevalière comme la bague. Bref, il tombe amoureux, mais c'est un amour impossible, interdit par le roi. Sauf que... Et ben, ils ont décidé de s'aimer quand même. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce récit, au-delà de la forme qui alterne des passages chantés en vers, en rimes, et des passages en prose parlées, racontées. Déjà ça, c'est plutôt pas mal. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça reprend énormément de canons de la littérature médiévale, la littérature de gestes, tout ce qui est pastoral bucolique, l'amour interdit, la fable, etc., la morale. Bref. Et en fait, c'est une sorte de gros mélange de tout ça, qui en fait la satire, et qui est très intéressante. Parce qu'on voit... Honnêtement, je me demande si c'est pas une femme qui l'a écrite. Parce que... Il y a beaucoup de choses qui sont tournées en dérision. Et des choses auxquelles on s'attendrait pas forcément. C'est-à-dire que... Il y a un parti pris assez intéressant. Au cassin, qui est quand même le chevalier qui est là pour montrer qu'il est fort et qu'il a des muscles. Bref. Va faire tout l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il ne peut pas se marier à Nicolette, il tombe en dépression. Il ne veut absolument pas aller sur un champ de combat. Il ne veut pas de la gloire. Il ne veut pas de l'argent. Il ne veut pas de renommée ou de je ne sais quoi. Tout ce qu'il veut, c'est se marier à Nicolette. Et à partir du moment où on lui refuse, il tombe en dépression. Il exprime ses sentiments. Il pleure plusieurs fois. C'était vraiment très intéressant, cet aspect-là. Et au contraire, Nicolette lui vole presque la vedette dans ce récit. Parce que c'est elle qui va être... Qui va incarner l'action. C'est elle qui va faire en sorte de le retrouver quand ils sont séparés. D'aller prouver qu'elle est de naissance acceptable pour pouvoir se marier avec lui. C'est elle qui va se déguiser, user de subterfuge. Qui va l'entraîner dans ses aventures. Qui va vraiment... Elle incarne l'action. Et c'est une femme extrêmement forte. Et au début, elle est écrite comme étant... Oui, jolie. Ah là là. Voilà. Elle pourrait être ma princesse. Elle est tellement belle. Machin. Et à la fin, elle est quand même qualifiée d'intelligente. De... Je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, il y a un basculement. Qui est vraiment chouette. Et j'ai beaucoup aimé cette découverte. En fait, je trouve que c'est le récit parfait pour à la fois montrer que la littérature médiévale peut être subversive. Qu'elle peut être satirique. Aussi, en première approche, parce que c'est très facile à lire. Et... Alors, on ne perçoit pas forcément la satire si on ne connaît pas les codes. Mais ça introduit des codes aussi, de très nombreux codes de la littérature médiévale. Et bref, c'est une découverte vraiment... Vraiment trop cool quoi. Enfin, j'ai adoré cette lecture. C'est très... C'est très rapide à lire. Ça doit faire 100 pages. Et puis là, j'ai eu une édition bilingue. Donc... Donc... Voilà. Si jamais ça t'intéresse, vraiment... Mais c'est... Bref, c'est une petite pépite. J'adore. Ensuite, j'ai lu, dans l'ordre, Frankenstein de Marie Chelet. Que je n'avais pas lu. Et qui était dans ma pile à lire depuis 3 ou 4 ans. Que je disais à chaque automne, je vais le lire, je vais le lire, je vais le lire. Et que je ne lisais pas. Et là, j'ai décidé de le lire. Donc, Marie Chelet, c'est une autrice anglaise. Pardon. Frankenstein, c'est une histoire bien connue d'un scientifique suisse qui arrive à créer une créature qui l'amène à la vie et qui va, lui, pourrir la vie pour diverses raisons. Je n'avais vu aucune adaptation. Je n'avais lu aucun récit. Je connaissais Frankenstein pour son monstre. Et c'est tout. Et le côté horrifique qui va avec tout ça. Et j'ai été très surprise par le contenu de ce roman. Très surprise par la qualité des réflexions scientifiques. Vraiment, j'ai exactement les mêmes que Marie Chelet. Alors là encore, c'est surprenant parce que c'est 19e et moi, j'évolue au 21e. Mais c'est le cas, vraiment. J'ai beaucoup aimé ça. Il y a certains passages qui sont très beaux. C'est teinté de gothique, mais sans toutefois apporter trop de surnaturel. C'est du gothique réaliste. On pourrait dire, j'ai bien aimé ça. J'ai aimé l'enchassement des récits. J'ai aimé le fait que son monstre ne soit pas tout noir et son héros tout blanc. Ça se sent que c'est une femme qui a écrit. Parce qu'encore une fois, le monsieur exprime des sentiments. Et ça, on aime. Il pleure comme tout le monde. Et il a des préoccupations comme tout le monde. Et il se dit pas qu'il va arranger... Enfin, si, il se dit qu'il va arranger les choses. Mais il y a des moments où il se sent impuissant et où il craque. Et ça fait du bien de lire ça. C'est une oeuvre extrêmement complète, très intéressante, qui mériterait plusieurs lectures pour être fouillée davantage de ma part. Voilà, bref, c'est un classique. C'est à lire. C'est le tout début de la science-fiction. Et c'était hyper intéressant. Ensuite, j'ai lu un très grand classique que je n'ai pas aimé encore. Et je me demande même dans quelle mesure le roman réaliste est pour moi. Parce que, vraiment, ça fait deux échecs consécutifs avec Madame Bovary. J'ai lu Belle Amie de Maupassant. Maupassant, c'est un écrivain que j'adore. Quand il fait ses nouvelles fantastiques. J'adore son ton extrêmement précis, extrêmement ironique. Et tous les plot twists qu'il s'est glissés à des moments stratégiques dans ses nouvelles. Vraiment, c'est un de mes écrivains de nouvelles listes préférés. Donc je m'étais dit, cool Belle Amie, on va voir ce que ça donne. Un roman réaliste. Voilà. Alors, il y a quelques moments qui sont un petit peu ésotériques dans le roman. Et c'est souvent ceux que j'ai préférés, honnêtement. Mais ils sont vraiment très minimes. Et si on ne veut pas le voir, on ne le voit pas. Ce n'est pas la question. Centrale du roman. Là, on suit Georges Duroy, qui est un enfant de paysans rouennais, qui monte à Paris. Ses parents se sont sacrifiés sans éot pour lui offrir des études. Il devient journaliste. Et son but, c'est de réussir. Et réussir, mais à quel prix, quoi ? Enfin, c'est vraiment un petit con. Mais alors, modèle géant, c'est le goujat par excellence. C'est celui qui va profiter de tout. C'est un opportuniste de malade. Il me fait penser à Emmanuel Macron, d'ailleurs. Je ne sais pas si je devrais dire ça publiquement, mais tant pis. Bref, j'ai détesté Belle Amie. Et en fait, ça m'a fait peiner dans ma lecture. Dans le sens où, pour la petite histoire, ce roman, je l'ai commencé l'été dernier. C'est-à-dire l'été 2020. Et il y a eu une grande pause au milieu, pendant tout l'automne, hiver, printemps. Et je l'ai juste repris là, en août, en me disant, quand même, termine-le. Et c'était dur, quoi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'histoires de coucheries et de trucs inintéressants. Au final, ça rend le personnage tellement médiocre et mauvais et antipathique. Alors, c'est très bien fait, de ce point de vue-là. Et je pense que c'est ce que Maupassant voulait faire. Donc, c'est extrêmement bien fait. Et je ne fais pas du tout de reproche à Maupassant, ni à son style, ni quoi que ce soit. Le style est très, très abordable. C'est hyper cool, de ce point de vue-là. C'est ce qui est très bien. Mais alors, ce protagoniste... Bref. Ce que j'ai trouvé, en revanche, très intéressant, c'est le fait que ce soit un exemple de transfuge de classe transposée au 19ème. Enfin, pas transposée, mais... Enfin, pour nous transposée, mais en tout cas, qui a lieu au 19ème siècle. Avec un moment... Cette scène, elle est hyper chouette. Le moment où il retourne, ayant partiellement réussi. Il retourne voir ses parents. Et là, ses parents le reconnaissent à peine. Et on sent tout le décalage qui peut s'installer. Je suis désolée pour la lumière. Je ne maîtrise pas la météo. Et... Et voilà. Ça, c'était vraiment chouette. Tous les moments ésotériques étaient très chouettes. Le reste, par contre... Bon. J'ai trouvé ça long et... Et bon. Et à partir du moment où ça me crée de... De l'ennui ou du sentiment négatif. Moi, je n'ai pas envie de poursuivre une lecture. Mais... Chacun son truc. Et j'ai fini le mois sur l'accompagnatrice de Mina Berberova que tu as... Aussi vu, je crois, dans le dernier book haul. Euh... Ça fait longtemps que je veux le lire. Et... Je n'ai pas été déçue. Alors, je ne m'attendais pas à un récit aussi court, déjà. Euh... Et je ne m'attendais pas à un tel personnage principal, en fait. Alors là, pour le coup, la psychologie, elle est travaillée. Je trouve rien à voir avec... Avec d'autres que j'ai pu lire. Euh... C'est l'histoire d'une jeune fille qui a une maman professeure de... Musique, de piano. Qui n'est pas jolie. Qui n'est pas riche. Qui n'a pas grand-chose dans la vie, mis à part ce que sa mère lui a transmis. C'est-à-dire... La connaissance du piano. Et elle va être embauchée par... Une... Elle est russe. Elle va être embauchée par une cantatrice. Et cette cantatrice va l'emmener avec elle. Elle va devenir son accompagnatrice. C'est-à-dire qu'elle l'accompagne quand elle chante. Elle au piano. Et elle l'accompagne aussi dans sa vie. Elle finit par vivre avec elle et son mari, etc. Et j'ai trouvé ça assez intéressant dans la relation que les deux femmes entretiennent. Dont on a le point de vue que de l'accompagnatrice, évidemment. Puisque c'est une sorte de journal qu'elle écrit à posteriori. Et... Pardon. C'est pas des mouvements intempestifs. C'est... J'avais une poussière qui me volait devant. Et... Et voilà. Je l'ai fini hier soir. J'ai trouvé qu'il y avait certains passages assez fins en termes de psychologie. J'ai bien aimé. Et après, c'est vrai que la fin est un peu particulière. C'est une parenthèse, en fait, dans la vie de ce personnage. Le fait de cette rencontre avec cette cantatrice-là. Et... Et voilà. Je... J'ai pas grand chose de plus à dire dessus. J'ai bien aimé. Mais sans que ça me provoque un émoi assez fou. Voilà. C'est ce que j'ai lu en août. Pour l'heure, je ne sais pas du tout sur quoi je vais enchaîner. Je me pose sérieusement la question. Je me pose aussi plein de questions par rapport à la chaîne. Parce que je trouve que certains formats sont... Me lassent un petit peu. C'est-à-dire les fameux book hauls et update lectures comme je viens de faire. Alors, c'est cool de parler des livres qu'on a lus, etc. Les book hauls... Bon, j'y vois un peu moins l'intérêt, mais... Bon, après, pourquoi pas. Mais en fait, j'aimerais donner un petit coup de jeune à tout ça. Parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on voit partout. que tout le monde fait pareil et je ne suis pas hyper fan, moi, de les tourner. De les regarder, j'aime bien encore qu'eux. Mais les tourner, c'est vrai que je trouve ça... Enfin, j'aimerais pouvoir proposer autre chose qui vous intéresse tout autant. Donc, je suis en train de réfléchir à ça. Et on verra ce que ça donne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas, encore une fois, à liker si tu as aimé, à me dire si tu as lu quelques-uns de ses ouvrages, si ça t'a plu. Et puis, on se retrouve bientôt.